Re-bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'un troisième critère qui vient en fait d'une application particulière du critère de comparaison et ce critère s'appelle le critère en x puissance alpha. Peut-être vous pouvez deviner du coup qu'il va s'agir de comparer la fonction f qu'on souhaite intégrer à des fonctions du type 1 sur x puissance alpha, dont on connaît le comportement. Donc critère en x puissance alpha, qu'est-ce que ça raconte ? Donc on a comme toujours une fonction localement Riemann intégrable sur un intervalle non borné A plus l'infini. Et alors, le premier point, c'est que si on arrive à trouver un alpha supérieur à 1 tel que t puissance alpha fois f de t a une limite réelle finie en plus l'infini, donc a une limite dans R quand t tend vers plus l'infini, alors on va pouvoir conclure que l'intégrale de f sur A plus l'infini converge. Donc on a notre fonction f, et si on arrive à trouver un alpha plus grand que 1 tel que je multiplie f par t puissance alpha, et ça tend vers quelque chose de... ça tend pas vers plus l'infini, ça tend vers une limite finie. Quand t tend vers l'infini, alors l'intégrale converge. Évidemment, plus alpha c'est grand, plus t puissance alpha tend vers plus l'infini, et donc plus c'est dur pour que t puissance alpha f de t converge. Et le deuxième point, c'est s'il existe un alpha plus petit que 1 ou égal à 1 tel que t puissance alpha tend vers plus l'infini quand t tend vers plus l'infini, Dans ce cas-là, l'intégrale généralisée de f va diverger. Et à nouveau, ça va être par comparaison avec 1 sur t puissance alpha. Alors, prouvons ce critère, on va voir que c'est pas très difficile, et ensuite on pourra faire quelques exemples d'applications. Donc, démonstration de ce résultat. On va commencer par le point numéro 1, bien sûr. Supposons que on ait un alpha plus grand que 1 et un réel L tel que... Ah oui, alors pardon, j'ai oublié, il faut que f soit positif. Encore une fois, c'est un critère pour les fonctions positives. Excusez-moi de cet oubli, c'est une fonction positive. Donc, un L dans R+, tel que t puissance alpha, f de t tend vers l quand t tend vers plus l'infini. Puisque f et t puissance alpha sont positifs, s'il y a une limite finie, cette limite est forcément également positive. qu'est-ce que ça veut dire du coup ? Ça veut dire que pour tout epsilon supérieur à zéro, si t est suffisamment grand, t puissance alpha, f de t moins L va être plus petit que epsilon. autrement dit, il existe un grand M supérieur à zéro, tel que pour tout t supérieur ou égal à M, t puissance alpha, f de t moins L est plus petit que epsilon. Ça, c'est juste la définition de la convergence de t alpha, f de t vers L en plus l'infini. En appliquant ceci avec epsilon égale 1, donc là, ce que me dit cette propriété, là, c'est que je peux prendre n'importe quel epsilon que je veux et la propriété va me donner un M à partir duquel t puissance alpha, f de t moins L est plus petit que epsilon. Si je fais ça avec epsilon égale 1, on obtient un grand M1, on va dire, tel que pour tout t supérieur ou égal à M1, t puissance alpha, f de t moins L va être plus petit que 1, c'est-à-dire t puissance alpha, f de t, il va être compris entre 1 moins L et 1 plus L. Et donc, la fonction f, pour tout t supérieur ou égal à M1 et supérieur ou égal à A, la fonction f, elle va être positive, on a dit, et elle est plus petite que, donc si je prends juste cette partie-là de l'inégalité et que je divise par t puissance alpha, je vais pouvoir majorer la fonction f par 1 plus L sur t puissance alpha. Or, comme alpha est supérieur à 1, l'intégrale généralisée de 1 en plus l'infini de L plus 1 sur t puissance alpha dt, ça, ça converge. C'est une constante, L plus 1, c'est une constante, divisé par t puissance alpha avec alpha plus grand que 1, 1 sur t puissance alpha, ça converge, donc si je multiplie par une constante, ça converge aussi. Et donc, alors moi, c'est ce qu'il me fallait, c'était l'intégrale de f entre A et plus l'infini, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que du coup, si je prends le plus grand entre A et 1, donc soit A est plus petit que 1, dans ce cas-là, on va garder celle-là, soit A est plus grand que 1, dans ce cas-là, je fais cette intégrale à partir de A, dans tous les cas, ça continue de converger. Donc, par le critère de comparaison, l'intégrale de f entre max de A et 1 et plus l'infini converge aussi. Et du coup, l'intégrale de f entre A et 1 entre A et plus l'infini, pardon, en fait, on peut l'écrire comme l'intégrale de f entre A et le max entre A et 1. Donc, si le max entre A et 1, c'est A, cette intégrale-là, elle est nulle, parce que ces deux bornes sont égales, et sinon, ça nous fait le lien entre A et 1 pour rejoindre celle-là, et celle-là, on sait qu'elle converge. Donc là, c'est la somme d'une intégrale généralisée convergente avec une constante. Donc, cette intégrale converge. Et ça, c'est ce qu'il nous fallait pour le premier point. Maintenant, pour le deuxième point. Cette fois, je suppose qu'il existe un alpha plus petit que 1, tel que t puissance alpha f de t tend vers plus l'infini quand t tend vers l'infini. Alors, pour tout A positif, il existe un M positif, tel que pour tout t supérieur ou égal à M, t puissance alpha f de t est supérieur ou égal à A. Donc, quel que soit le A que je choisis, à partir d'un moment, t puissance alpha f de t sera plus grand. c'est ça que ça veut dire t puissance alpha f de t tend vers plus l'infini. Mais du coup, si j'applique ça avec A égal 1, je peux choisir le A que je veux et la propriété va me donner un M à partir duquel t puissance alpha f de t dépasse A. En appliquant avec A égal 1, on trouve, on obtient plutôt, on obtient un réel à je vais dire M2 vu que j'ai appelé M1 celui du point numéro 1 supérieur à 0 tel que pour tout t supérieur ou égal à M2 t puissance alpha f de t est supérieur ou égal à 1 c'est-à-dire c'est-à-dire f de t est supérieur ou égal à 1 sur t puissance alpha qui est évidemment une fonction positive sur M2 plus l'infini. donc par le critère or, pardon, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t puissance alpha dt diverge, 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 excusez-moi, décidément, je n'y arrive plus, diverge car alpha est inférieur ou égal à 1. du coup l'intégrale de 1 sur t puissance alpha entre le plus grand entre a et 1 est plus l'infini c'est juste que j'enlève un bout entre 1 et le max ça diverge aussi du coup. Par le critère de comparaison du coup on en déduit que l'intégrale de f sur cet intervalle diverge aussi et donc l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt diverge. Et c'est ce qu'il nous fallait pour montrer le deuxième point. Alors voyons tout de suite un exemple pour voir comment il fonctionne ce critère. Voyons même deux exemples pour illustrer chacun des deux points. Donc notons pour toute x supérieur ou égal à 1 f de x la fonction ln de x sur x au carré. alors f est continu donc localement Riemann intégrale sur 1 plus l'infini et pour toute x supérieure ou égale à 1 ln de x c'est positif x au carré c'est positif donc f de x c'est positif de plus alors c'est là que le critère intervient de plus si je multiplie si je multiplie autant pour moi excusez-moi il y a eu une petite interruption je crois que l'enregistrement a pris ça a l'air bon ok alors de plus c'est là que le critère intervient donc on va voir que cette intégrale l'intégrale de f sur 1 plus l'infini converge pourquoi ? parce qu'on voit que là je vais pouvoir si je multiplie par x au carré x au carré c'est plus grand que 1 il va rester ln de x mais ça tend pas vers une limite finie par contre si je prends un truc plus grand que 1 mais plus petit que 2 par exemple 3 demi x puissance 3 demi fois f de x ça va me faire x puissance 3 demi fois ln de x divisé par x au carré et si je simplifie les puissances ça me laisse ln de x sur x puissance 1 demi ln de x sur x puissance 1 demi par croissance comparée ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini et 0 c'est un nombre fini donc par le critère qu'on vient de voir on peut en déduire que par comparaison avec 1 sur x puissance 3 demi l'intégrale généralisée de f sur 1 plus l'infini converge voyons un autre exemple donc toujours pour x plus grand que 1 cette fois je vais prendre peut-être plus grand que 2 d'ailleurs parce que là je vais diviser par ln de x donc notons pour toute x supérieure ou égale à 2 g de x c'est 1 sur racine de x à l'n de x comme la précédente g elle est positive et continue sur 2 plus l'infini donc on est bien dans les conditions pour appliquer notre critère alors ce coup-ci je vais vous montrer que cette intégrale là elle diverge et alors là du coup j'aimerais multiplier par x puissance un truc plus petit que 1 et que ça tend vers enfin au gala 1 et il faut que ça tende vers une limite vers l'infini voilà ce qu'on peut constater c'est que si je multiplie tout simplement par x x fois g de x ça nous fait donc x sur racine de x l'n de x et du coup en simplifiant les racines ça nous fait racine de x sur l'n de x et ça ça tend vers plus l'infini par croissance comparée et du coup on a multiplié par x puissance alpha avec alpha égal 1 donc alpha est inférient ou égal à 1 vu qu'il est égal à 1 et on a vu que x fois g de x tendait vers plus l'infini donc d'après le critère en x puissance alpha l'intégrale généralisée de g elle diverge voilà le genre de cas on va appliquer ce critère en x puissance alpha donc comment on choisit le alpha c'est vraiment quelque chose qui vient avec la pratique comme toujours en fait je recommande d'essayer voir si ça fonctionne essayer de multiplier par x au carré par x ou si il y a déjà des puissances est-ce que vous pouvez les simplifier est-ce que si vous les simplifiez ça aide ou est-ce que au contraire ça vous aide pas c'est le genre de question qu'il est bon de se poser mais le mieux c'est pas d'essayer de deviner forcément quelle est la bonne puissance alpha à part laquelle multiplier f directement mais plutôt d'essayer des trucs et voir si ça fonctionne donc j'espère que c'était clair je vous remercie de votre attention c'est tout ce qu'on avait à dire pour les intégrales généralisées sur a plus l'infini dans la prochaine vidéo on verra rapidement ce qui se passe pour les intégrales de fonctions non bornées sur un intervalle borné on aASH sur un intervalle qui se passe et là là on a l'air